salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour crash tester le poulpe pour les cheveux et on fait ça dans mon salon donc je l'ai acheté sur SHEIN c'est un truc pour faire des boucles sans chaleur j'adore faire des boucles sans chaleur puisque je n'aime pas utiliser trop de chaleur dans dans mes cheveux donc c'est un scotch tout simplement et vous avez les deux languettes de derrière qui se scratchent aussi pour si vous avez assez avec trois et je pense que j'aurais assez avec trois donc je pense qu'on va prendre directement les deux là puisque j'ai beaucoup moins de matière qu'avant de masse donc voilà je vais je vous fais ça dans le salon comme ça je peux baquer mes occupations en attendant donc là vous avez les cheveux totalement naturel un palissier pas bouclé rien juste coiffé plusieurs fois donc je vais mettre du spray donc le coeur de chez action comme d'hab pour humidifier donc je remette un peu plus que ce que je mets d'habitude pour bien humidifier mes cheveux pour que ça tienne pour que ça prenne forme pour ma défense il est très tôt un très tôt et comme ça je peux après faire mon teint et compagnie les soins pour le temps que ça pose pour pouvoir tourner une autre vidéo après un mais je dis n'importe quoi donc j'en ai un peu plus un même beaucoup plus que d'habitude d'habitude j'ai quelques sproutch là il faut vraiment que les cheveux soit quand même assez humide sinon ça prendra pas forme même si mes cheveux marque assez bien donc forcément si vous avez les cheveux tourette tourette je pense pas que ça tiendra chez vous sauf si vous mettez un peu de lac avant et après de la mousse aussi si vous avez de la mousse pour que ça prenne vraiment forme moi j'aime pas trop mettre des produits coiffons dans mes cheveux non plus à part ce genre de soins quoi mais pas je vais que de faire des choses comme ça jamais c'est vraiment 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 exceptionnel bref donc on fixe ça sur la tête avec le scratch devant donc là on va avoir la lutte pendant plusieurs heures j'ai un poulpe sur la tête donc je vais séparer mes cheveux en deux et ensuite alors il ya trois sections je vais prendre j'ai commencé par celle de derrière comme ça ça m'embête moins au bout vous avez les petits élastiques pour les fixer qui n'est pas venu avec mais c'est pas possible si je veux ce rebelle déjà donc vous risquez d'entendre les chichous comme le temps leur cache et bébé luna qui en train de taper la cause est à côté donc on enroule le plus serré possible et ensuite alors je sais pas ouais il faut juste faire le tour avec l'élastique comme ça si vous embête c'est pour ça que je le fais le matin parce que normalement je dors avec ce genre de deux choses qui mes cheveux sans chaleur mais là je pourrais pas dormir avec ça sur la tête c'est déjà ça tiendra pas je pense il ya quand même une mèche qui fait n'importe quoi tant pis on va laisser le reste je sépare donc en deux c'est de faire les parties à peu près égales donc si vous laissez les huit ça vous fera beaucoup plus bouclé là je vais partir dans l'autre sens comme ça ça fait une fois dans un sens une fois dans l'autre et bien sûr ça boucle que les longueurs vous voyez bien que sur le crâne on n'aura rien de boucler non reste ici par contre ça va super vite à faire un proposer c'est bien j'aime bien ça va vite les choses et dernière mèche pour ce côté là donc là je vais la faire partir dans l'autre sens comme ça me gênera peut-être moins j'ai quand même à voir l'allure un facteur n'a rien aujourd'hui quand même il m'a déjà vu de manière assez chelou mais là je crois quand même que c'est donc j'avais fait les crash test des bigoudis pilou pilou je pourrais garantir cette vidéo si jamais je vous ennuyez allez voir je vous la remets en barre d'infos parce que je je pleurais tellement je rigolais je n'en pouvais plus et c'est un sourire assez contagieux donc voilà pour ce côté là je vais remettre du spray après par le bébé luna c'est pour que j'ai démonter la cloche je vais faire l'autre côté ça va vraiment vite à poser je veux bien j'aime bien parce que là on a sept minutes que moi j'enregistre donc voyez que sans explication et compagnie vous faites vous vous posez votre truc en cinq minutes après dormir avec moi pour pour ma part c'est pas possible après il y en a que ça dérange absolument pas mais moi je pourrais pas c'est un peu trop souvent sur la tête c'est pour ça qu'on va tester voir si en deux trois heures ça s'apprend donc là je prends le reste de mes cheveux dans l'autre sens après c'est pas lourd sur la tête donc c'est pas trop dérangeant et donc voilà pour la dernière mèche et j'ai l'air un carrément et voilà donc je vais remettre un peu de spray par mèche pour être sûr qu'ils prennent un peu la forme vous dit normalement je fais ça sur une nuit donc là je sais pas si en quelques heures ça va ça va prendre forme ou pas comme ça on saura parce que si vous voulez vous plier les cheveux par exemple juste pour le réveillon ben vous savez que vous pouvez vous préparer vous savez que vous pouvez vous préparer pendant que ça pose moi c'est ce que je vais faire je vais faire mes soins j'ai juste remonter un tout petit peu ça et je pense que je vais les attacher quand même derrière avec des pinces mais voilà bon écoutez moi il est 8h20 je vous reprends dans quelques heures et on verra ce que ça donne donc je pense que j'ai quand même laissé au minimum deux heures posées au minimum j'attends que mes mèches soient bien sèches pour pour voir ce que ça donne et les ans voilà donc ben on se retrouve tout de suite pour vous alors il est 10 heures un peu plus que 30 donc ça fait un peu plus de deux heures que j'ai le poulpe sur la tête vous voyez que ça glisse aussi bon après je l'ai enlevé du front parce que c'était dérangeant pour mes soins et tout ça mais bon voilà comme ça ça tient il n'y a pas de souci j'oublie d'allumer le spot c'est mieux donc j'ai allumé le poil aussi parce que je suis gelé là j'ai le pilou pilou sur les genoux je n'en peux plus donc ben écoutez on va vérifier ça j'enlève ma petite pince j'ai mis une pince pour qui m'embête un peu moins donc on va commencer par ceux de derrière on va les enlever dans l'ordre où j'ai mis donc là c'est un peu bougé mais à force de frotter sur mon gilet et tout ça c'est à peu près normal il est beau pourtant les sèches je pense que il faut laisser plus longtemps on va voir ici les mais j'étais peut-être un peu grosse je suis pas convaincu ici on a quelque chose quand même on tient un petit quelque chose après ça fait des points de lisse puisque je n'ai pas accroché jusqu'au bout mais moi j'aime bien quand ça fait des points de lisse justement pas été par mal en tout cas oui ça donne juste un petit effet oui mais pas ça fait pas des boucles quoi ouais je pense qu'il faut le laisser quand même plus longtemps je pense que l'idéal c'est de le faire la nuit je veux plus mouillé mais moi dormir avec ça je pense pas que j'y arriverai les bigoutilles j'avais dormi avec moi j'avais dormi avec alors vous les mettez vous le mettez le matin je veux vraiment bien humide jusqu'au soir quoi mais ouais beau 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 je suis pas c'est joli ça fait un petit effet quoi mais pas c'est pas bouclé ça fait plus un ouais un effet oui j'aime bien rendu alors je vais mettre un petit peu d'huile pour décoiffer décoiffer attendez je perds les conneries des filles ouais donc ça fait vraiment plus un effet wily que que des vraies boucles par rapport au temps où j'ai laissé ainsi on laisse plus longtemps je pense que ça peut être tout clé je sais pas si vous voyez bien moi j'aime encore bien si vous voyez donc là c'est vraiment en laissant posé à peu près deux heures sur cheveux légèrement humide quoi juste avec un spray mais retester un sous la douche après la douche ouais je pense que le rendu peut être quand même sympa là j'aime bien c'est pas ce que je pensais mais ça fait un petit mouvement sans trop en fait j'aime bien le rendu donc bah dites moi ce que vous vous en pensez j'ai montré aux filles aussi voir ce qu'elles en pensent mais c'est pas mal alors c'est pas un truc de foufou question boucle pour le temps que j'ai laissé poser mais comme je vous l'ai dit à mon avis mes cheveux n'étaient pas assez humide j'aurais dû quand même mettre un petit peu de mousse je pense si vous le faites en quelques heures je pense qu'avec de la mousse ça peut être plus plus marqué j'essayerai ouais on essaiera une fois ça en vlog je pense je sais pas quand mais je pense qu'on essaiera de le faire en vlog en mettant la même technique en laissant poser deux trois heures mais en mettant un produit coiffant en dessous voilà j'aime pas trop ça mais on essaiera quand même de le faire et si je vois que ça fait pas vraiment des boucles j'essayerai de garder une fois la nuit ou plus longtemps la journée aller me toucher plus tôt enfin me doucher le matin la place de faire le soir et puis pas tant que je m'en rave les cheveux je les ai lavé il y est avant tout de suite enfin bref le résultat j'aime assez bien que je suis pas déçu du truc ça fait pas des vrais boucles mais ça donne un petit effet ouais j'aime bien franchement j'aime bien donc bah dites mon commentaire ce que vous vous en pensez dites moi si c'est le genre d'accessoires que vous aimez moi j'aime beaucoup ce genre de trucs je crois que vous avez compris après j'aime beaucoup fermer mes cheveux sans chaleur donc à part le lissage que je fais régulièrement j'évite de mettre toutes sortes de chaleur dans mes cheveux je ne sèche jamais mes cheveux sèche cheveux par exemple déjà que je prends les douches hyper chaudes donc c'est déjà bien donc voilà dites moi si ça vous intéresse et aussi ça vous intéresse que je continue à crèche tester jeu ce genre de conneries j'adore ça mais dites moi ça en commentaire n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait de laisser le petit pouce en l'air et voilà au moins cette fois ci je suis pas partie en fourrure voilà je suis contente du résultat et je le retesterai les bigoudis je les ai retesté une fois après j'en ai pleuré donc je les teste plus oui mais ça j'aime bien donc voilà mais il ne me reste plus qu'à vous dire bisous bisous